Est-ce que vous devriez acheter du ApeCoin dès maintenant ? Et pourquoi est-ce que cette crypto est en train de voir de telles pousser pour le moment ? Eh bien aujourd'hui, on va un petit peu discuter de tout ce que vous devez savoir sur le ApeCoin, la crypto du fameux Bored Ape Yacht Club. Alors, forcément, le populaire Bored Ape Yacht Club, après leur lancement il y a un peu moins d'un an maintenant, ils sont devenus l'une des collections NFT la plus reconnaissable, sinon la plus reconnaissable, avec de nombreux athlètes, musiciens et autres célébrités qui s'impliquent et répandent encore plus leur popularité. Les NFT étaient, on le rappelle, à l'origine mintés au prix de 0,08 Ethereum, et maintenant ils ont un prix plancher de plus de 100 fois cette somme, bien que de nombreux singes les plus rares se vendent parfois pour beaucoup plus que cela. Si vous n'aviez pas déjà entendu parler de ça, eh bien pas plus tard qu'hier, tous les holders des collections originales des Bored Ape, ou même les Mutant Apes qui y sont liés, ont reçu un airdrop du nouveau jeton Ape, qui a été lancé en tant que jeton natif de leur projet. Après une journée de trading extrêmement volatil, ce jeton s'est déjà établi à une capitalisation boursière de plus d'un milliard de dollars. Il y a déjà eu énormément de battage médiatique autour de ce projet, et du coup aujourd'hui je vais passer en revue les faits et les futurs plans du jeton afin de tous vous aider à décider si l'Ape est justifié, ou si peut-être Ape est surévalué à son prix actuel. Avant de commencer avec toutes ces informations par contre, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir, ainsi que tout le reste du contenu que je publie ici sur cette chaîne, comme vous le savez, comme d'habitude. Ok, entrons maintenant dans le vif du sujet, et pour commencer avec les bases, on peut jeter un oeil à la tokenomics ainsi qu'à la distribution, étant donné qu'évidemment il s'agit des aspects principaux qui intéressent les gens en ce moment. Ok, alors, le jeton a une grosse marquée de cap, ça on le sait, mais à quoi ressemblent les tokenomics ainsi que la distribution ? Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être super élevé aujourd'hui, mais s'ils émettent beaucoup de jetons, alors le prix risque de dégragoler. Alors, du coup, les tokenomics sont assez simples en fait, car l'offre totale est de 1 milliard, ça vous le savez, et il n'y a pas de caractéristiques inflationnistes ou déflationnistes, de sorte que l'offre restera toujours la même au fil du temps. L'offre est donc divisée en 4 catégories principales, on a premièrement le fonds de l'écosystème, le Yougelabs et leurs efforts caritatifs, les contributeurs au lancement et les fondateurs du Board Ape Yacht Club. Le fonds de l'écosystème lui est dédié à 62% et comprend les 150 millions de jetons pour l'airdrop, plus 470 millions de jetons pour la trésorerie, ainsi que les ressources du DAO du jeton. La majorité de l'approvisionnement en circulation actuelle se compose de tokens d'airdrop, comme on le sait également. Pour référence, les holders de Board Ape Yacht Club ont reçu environ 10 000 jetons, et les détenteurs de Mutant Ape Yacht Club, eux, ont reçu environ 2 000 jetons. Si vous déteniez un NFT Kenil Club, avec les Board Ape Yacht Club, ou les Mutant Ape Yacht Club, vous avez alors reçu environ 900 jetons supplémentaires. Au prix actuel d'environ 11 dollars, vous pouvez voir que cet airdrop était extrêmement profitable pour tous les holders, en particulier ceux qui ont évidemment plusieurs NFT. Les 16% de l'approvisionnement, alors au Yougalabs, ont un blocage initial d'un an, et puis sont répartis sur 3 années supplémentaires. Les contributeurs au lancement, eux reçoivent 10 millions de jetons de leur 14% à l'avance, et puis ont divers blocages ainsi que vesting pour le reste de leur allocation. L'intégralité de l'allocation des fondateurs, elle, va être bloquée pendant une année complète, et puis il va avoir un vesting sur 3 années. Comme vous pouvez le voir, afin de maximiser la valeur de leurs allocations, les Yougalabs, les fondateurs de Board Ape Yacht Club, et les contributeurs au lancement, doivent fournir des cas d'utilisation réelle pour ApeCoin, et l'aider à réussir au long terme. Alors prenons maintenant un moment pour jeter un oeil à comment il prévoit de faire cela. Ceci est également important à prendre en compte, car ça va jouer un rôle important dans le fait que les destinataires de l'airdrop vont domper ou non leurs jetons, et simplement, étant donné que la quasi-totalité de l'offre actuelle en circulation est constituée de jetons airdropés, les actions entreprises par ces détenteurs auront un effet important sur le prix du ApeCoin. Vous devez également tenir en compte l'état d'esprit de ces destinataires. Si vous aviez reçu de manière totalement inattendue un airdrop de 100 000 dollars, le conserveriez-vous ou réaliseriez-vous certains de ces gains ? Ça peut évidemment être difficile à prévoir, car les jetons droppés peuvent être considérés soit comme de l'argent gratuit en quelque sorte, que vous pouvez donc encaisser et vous vous faites plaisir avec, soit comme un nouvel investissement gratuit plutôt. Donc pourquoi simplement ne pas le conserver, le laisser faire son truc, et on verra plus tard ? Et donc ensuite, peu importe ce qui va lui arriver, vous n'avez pris aucun risque en quelque sorte, vu que vous l'avez reçu gratuitement. Quoi qu'il en soit, si l'utilité de ApeCoin et les plans pour l'avenir ne sont pas prometteurs, ça conduirait probablement à beaucoup plus de personnes à se débarrasser du jeton très rapidement. Heureusement pour les holders, du coup, l'avenir semble assez prometteur pour le ApeCoin, en partie grâce à certains mouvements récents de Yuga Labs. Si vous avez fait attention à ce qu'il s'est déroulé la semaine dernière, vous avez peut-être entendu dire que le Yuga Labs, qui est la société derrière Bordiape Youth Club, ont en fait acheté la propriété intellectuelle des collections NFT CryptoPunk, ainsi que celle de MiBit. CryptoPunk est bien sûr l'un des projets NFT les plus connus au monde, et MiBit a également connu une énorme popularité récemment. Cette acquisition par Yuga en a donc fait l'acteur de loin le plus influent de l'espace NFT à l'heure actuelle, et comme on peut le voir juste ici, ils seront un membre de la communauté dans le DAO du ApeCoin, et adopteront Ape comme jeton principal dans n'importe lequel de leurs nouveaux projets à l'avenir. De plus, le célèbre fabricant de jeux dans les crypto-monnaies Animoca Brains a également annoncé son intention d'intégrer Ape dans un projet qu'ils sont en train de développer aux côtés du Bord Ape Youth Club. Le développeur de jeux Enway a également annoncé que Ape sera utilisé dans son prochain jeu Playturn, qui évidemment sera basé sur le Bord Ape Youth Club également. Bien que cette situation risque de ne jamais se produire, le développement de 11 résidences de luxe à Miami accepte également le ApeCoin comme paiement pour leurs résidences. Ok, passons maintenant au DAO. Les titulaires ont la possibilité de participer à la gouvernance et bénéficieront également d'un accès exclusif à des éléments tels que des jeux, des produits dérivés, des événements et des services. Il convient de noter que la trésorerie du DAO est amorcée grâce à des frais de 15% sur les réclamations des airdrops. Tous les jetons qui ne seront pas réclamés à la fin de la période de réclamation de 90 jours seront également transférés au DAO pour une utilisation dans le futur. Bien que tout cela semble assez cool et prometteur pour l'avenir du jeton Ape, il est tout de même important de prendre en compte les facteurs négatifs potentiels qui pourraient faire baisser son prix au fil du temps. Le plus important d'entre eux, c'est peut-être la part importante de l'offre qui est allouée aux participants non détaillants ou non-retail du coup. Yougalabs, les contributeurs au lancement et les fondateurs ont une allocation combinée de presque 40% et 38% pour être précis. Bien que la majeure partie soit verrouillée pendant un an et soit ensuite relâchée progressivement, cela n'annule pas complètement l'effet que ça pourrait avoir sur le prix du jeton. En effet, les swaps perpétuels pour Ape ont déjà été mis en ligne sur FTX ainsi que Binance qui offrent la possibilité de shorter le jeton. Cela signifie donc que s'ils le souhaitent, les personnes disposant de jetons verrouillés pourraient couvrir leur allocation dès maintenant en shortant ces perpétuels et verrouiller donc la valeur actuelle de leurs jetons. Si cela venait à se produire, forcément cela générait une pression de vente super importante. En dehors de cette situation potentielle, l'autre principale préoccupation, c'est peut-être la pression de vente qui pourrait être générée par la vente de jetons de l'airdrop qui vient d'arriver. Il faut s'attendre à ce que certaines personnes prennent leurs bénéfices, c'est tout à fait normal. Mais d'un autre côté, il y a également un intérêt considérable pour les Apecoins comme moyen de s'exposer à la croissance générale sur le marché NFT, ce qui est une raison importante pour l'achat que certaines personnes pourraient considérer. En effet, comme je l'ai mentionné, Yougalabs détient désormais la propriété intellectuelle de bord des Yacht Club et ses collections affiliées, ainsi que les CryptoPunks et les MiBits. Ça ne fait vraiment pas rien. Avec Yougalabs soutenant Ape, donc, il pourrait potentiellement fonctionner comme un type d'indice pour les marchés NFT. Tout ce qu'il nous reste à faire est d'attendre et de voir si c'est vraiment ainsi que les choses vont se dérouler à l'avenir. Ok, alors maintenant, vous savez tout ça ? Un autre projet dont je voudrais vous parler aujourd'hui est le sponsor de la vidéo, et il s'agit de Hector Dao. Si vous n'êtes pas familier avec Hector Dao, ils ont commencé en tant que fork d'Olympus, mais ils ont depuis ajouté plusieurs fonctionnalités uniques afin de se différencier et créer une demande pour leurs jetons ECK. La plus récente de ces fonctionnalités est la propre plateforme d'échange décentralisée inter-chaîne d'Hector Dao. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble beaucoup à un DEX standard et c'est tout aussi facile à utiliser. Lorsque vous choisissez les jetons que vous comptez swapper, vous pouvez également choisir les chaînes sur lesquelles ils se trouvent. Ensuite, vous effectuez votre trade, comme d'habitude, et vous êtes prêt à y aller. Comme vous pouvez le voir juste ici, il y a environ 3 millions d'utilisateurs quotidiens qui galèrent avec du bridging et du swapping entre les chaînes, donc quelque chose comme ceci a beaucoup de mode potentiel. A l'avenir, le DEX sera également utilisé dans les coulisses pour faciliter l'utilisation inter-chaîne ou cross-chain des autres fonctionnalités d'Hector afin de les rendre plus largement accessibles. Quelque chose d'autre à venir pour Hector est la sortie de leur collection Mythos NFT. Cette collection en question sera composée de 10 000 NFT animés représentent 16 œuvres d'art basées sur la mythologie grecque. Il existe un nombre variable, évidemment, de NFT pour chaque œuvre d'art, et 5 autres degrés de rareté dans les NFT pour chaque œuvre d'art. Par exemple, pour vous expliquer un peu plus en détail, il n'y a que 250 NFT Zeus, dont 5 auront le statut de rareté légendaire. En plus d'attirer de nouveaux utilisateurs dans l'écosystème Hector, ces NFT aideront également le projet à se développer davantage à l'avenir. En effet, il convient de noter que le produit du minting sera divisé en ces différentes catégories que vous avez sous les yeux, 40% étant destiné au développement de projets GameFi à l'avenir, 20% pour le trésor du projet, et 40% à la loterie Phantom. La loterie Phantom est un concours avec une énorme cagnotte disponible pour les détenteurs de ces NFT en question. Les différents prix seront distribués toutes les 4 semaines, et en plus de ça, les détenteurs gagneront des récompenses supplémentaires car 50% des revenus des transactions sur le marché secondaire leur seront redistribués sous forme de stablecoin TOR. TOR est le stablecoin natif d'Hector, et il a récemment reçu un score extrêmement élevé de 93% naudit par Certik, ce qui fait vraiment plaisir à voir pour la sécurité. Si vous êtes intéressé par le farming, il existe actuellement une belle opportunité de rendement stablecoin appliquant TOR, et si vous déposez une combinaison de TOR, USDC et DAI juste ici, vous recevrez des jetons CRV LP qui peuvent être stakés pour gagner cet APR juste ici, qui est actuellement plus élevé que la plupart des autres options de farming sur la DeFi. Alternativement, il existe également des opportunités de farming non stablecoin disponibles en associant FTM à du Wrapped ECK pour fournir des liquidités sur Spooky Swap ou même Spirit Swap afin de gagner un rendement intéressant. Enfin, vous pouvez bien sûr staker votre ECK à sens unique ici pour gagner des récompenses de rebase à un APY d'environ 200%. Si vous souhaitez en savoir plus ou essayer l'une des fonctionnalités que j'ai couvertes dans cette vidéo, vous pourrez le faire via les liens que vous trouverez en description. Voilà les gars, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.